La dernière fois, elle m'a craché dessus, tu vois un peu le délire un peu ? Elle t'a craché dessus, c'est-à-dire ? Je ne crache pas dessus. Je ne sais pas, il paraît que ça se fait. Elle m'a craché dessus, je l'ai poussée, après ça fait des envies. Je ne sais pas, il paraît que c'est un délire comme ça. Et là, j'en suis venu à un point de non-retournement. En fait, je lui ai mis une patate. Je regrette amèrement. Mais attends, pourquoi ? Elle rigole. Allo ? Ouais, frérot, salam alaikum. Ouais, alaikum salam. Ça va, frérot, tu as donné ton numéro à la radio. Il y a ta femme, elle t'a quittée, elle s'est barrée ? C'est passé quoi, frère ? En fait, moi je me suis marié il y a huit mois. Il y a huit mois de ça, je me suis marié avec une femme. Tout se passe bien, tu vois, la journée, tout se passe bien, tranquille. Voilà, elle joue son rôle de femme, moi je joue mon rôle d'homme et tout ça. Le problème, c'est la nuit, tu vois. En intimité, il y a un problème. Et je ne sais pas si ça arrivait à certains. C'est pour ça que je voulais avoir l'avis de la room et ton avis à toi aussi. Alors moi, mon avis, si je peux commencer par là, l'intimité pour moi dans le couple ne se joue pas que la nuit. Ah non, non, non. Tout peut basculer vers midi 35 dès que je sens l'odeur de la marga. Je sais qu'il y a Walker Texas Rangers après. En plus, elle m'a posé un flamby. Je, je, ouais, non. Ouais, bon, non, après, ouais, donc il se passe quoi en intimité, en fait, le truc ? Il y a un problème dans l'intimité, voilà. T'as vu, on s'est mariés, tout nickel, on a tout fait bien et tout ça. Mais dans l'intimité, il y a un problème. Et en fait, t'as vu, on n'est pas Jackie et Michel, nous. Je sais qu'il faut y aller, il faut lui faire plaisir, voilà. Mais elle me dit, tu sais, c'est des trucs... La dernière fois, elle m'a craché dessus, tu vois, un peu, le délire, un peu. Elle t'a craché dessus, c'est-à-dire ? Bah, je sais pas, il paraît, ça se fait. Tu sais, moi, elle m'a craché dessus, je l'ai poussé. Après, ça fait de l'envie. Bah, elle sait pas, il paraît que c'est un délire comme ça, là. Tu vois, elle crachait dessus... Tu parles dans l'intimité, là ? Ouais, 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 t'as vu. Dans l'intimité, elle te crache dessus ? Elle est sur moi, ouais, voilà. T'as vu, elle crache comme si... C'est quoi ce délire ? Je lui ai dit. Mais elle te crache où, frérot ? Attends, attends, elle crache où ? Elle est sur le visage. Elle est sur moi, elle... Pas elle crache... Tu sais, elle fait couler un filet de bave. Un filet de bave, ouais. Ouais, j'ai dit... J'ai dit, on est pas Jacques et Michel, tu sais. Après, c'est pas missionnaire, tu vois, c'est pas... Je nique à l'ancienne, dans le noir et tout, tu vois. Voilà, on se fait plaisir et tout, mais pas des trucs comme ça. Ou la dernière fois, elle est revenue, elle m'a dit... Tu sais, tu me fais penser à qui, toi ? Tu sais, tu me fais penser à qui ? Qui c'est qui se rappelle de ce film ? Je me rappelle plus. Ou c'est Scary Movie, c'est Scream, je me rappelle plus. Ou un moment, il y a un mec, il prend une meuf, plus il la pine, plus il l'habille en joueur de foot. Vous vous rappelez ou pas ? Un moment, elle est nue. Après, il lui met un maillot de foot. A la fin, il lui met un casque, le mec. Et la femme, elle commence à dire, mais... Mais à quoi tu joues, là ? En fait, le mec, il aimait bien les joueurs de foot. Je sais pas, vous vous rappelez ou pas ? Ouais. Elle te crache dessus ? Mais attends, mais attends, il y a autre chose. Elle m'a fait ça la dernière fois. Elle a racheté un kit. T'as vu, un kit de délire gothique, là, avec les menottes, le fouet. Elle avait mis... J'ai dit, oh, écoute, ça fait plaisir, ça. Mais faut pas me faire des trucs comme ça, moi. On n'est pas des gaoris, tu vois. Pourquoi des gaoris ? Je comprends pas, frère. Attends, je comprends pas. Tu penses que ça a une nationalité ? Non, mais t'as vu... Ouais, ou... 50 nuances de gré, là, le film... Elle voulait que je l'attache avec les menottes. Je sais pas, j'ai dit, non, moi, tu me fais pas cette... Attends, juste avant, j'ai besoin que tu confirmes une chose. T'es pas un enfant. Jure Wallah, tout ce que tu dis, c'est vrai. Jure Wallah. Wallah, c'est véridique. 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 Putain, mais tonton, Wallah, tu putes d'hommes, frère. C'est bizarre. C'est un saco tout sous toi, je suis djivore, moi. Tu vois, je suis djivore, Pélo. Ah, putain. D'accord. Et c'est lyonnais, en plus. On crache dessus. Quoi qu'on vous vole vos voitures, maintenant. Voilà, je l'ai poussé. Mais attends, y a pas que ça. T'as vu, dans les dialogues, tu le butes-moi, des trucs comme ça. Et moi, direct, je démande dès qu'il me fait des trucs comme ça. Et là, j'en suis venu à un point de non-retournement. En fait, je lui ai mis une patate. Je regrette amèrement. Tu vois, je lui ai mis une patate. Non, mais attends, pourquoi ? Pourquoi ? Elle rigole. Elle rigole. Mais attends, parce que c'est pas ce qu'elle a fait. Elle allait chez ses parents. Elle m'a dit, je vais passer le ramadan chez mes parents. Pourquoi tu lui avais une patate, frère ? Parce que... Elle te disait... La meuf, elle te disait, défonce-moi tellement elle t'a frustré. Tu l'as boulé. Archeb, frère ! Oui, mais attends. Elle t'aurait fait la même. Tu sais ce qu'elle a essayé ? T'as vu ? Elle voulait mettre son doigt vers mon boule. J'ai dit, oh, tu vas trop loin. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est un réflexe. Et je lui ai mis une patate. Et tu vois, j'ai regretté tout de suite sur le coup. J'ai dit, oh, ok, j'ai fait. Et en fait, elle était dans son délire. Mais moi, c'est pas bon. Oh, tu me mets un doigt dans le cul. Oh ! On est des hommes quand même. Et après, il y a un deuxième problème. Il y a ça. Et le problème aussi, c'est les odeurs. Je sais pas si vous, ça vous fait. Mais quand elle enlèverait, elle est propre, elle se lave. Mais ça sent. Ça sent... Ça sent la merde quand même. Ça sent quoi ? Le marché de Rangis ? Il faut lui dire, frère. Il y a des odeurs. Et je lui ai dit... Non, mais ça, t'as vu, tu peux pas dire. Parce que je vois... Mais absolument, je comprends pas. Moi, je... Je lui ai dit... Je lui ai dit... Je lui ai dit, moi, je lui ai dit... Fais-moi pas des trucs de Jacques et Michel ou des trucs de pervers. Voilà. On y va. On fait sexe. Je sais qu'il faut lui culpiter la tâche. Il faut la déconner. Voilà, il n'y a pas de problème. Non, frère, Hachem. Un minimum. Calme un peu. De la manière dont tu parles, frérot. On n'a pas besoin de... On n'est pas que des culpralines. Parle un petit peu, Hachem, frérot. Ouais, voilà. Il faut lui faire plaisir. Faut aller faire... Mais des filets de bave, des doigts dans le bout... Non. C'est ce que je veux dire. C'est pas... Moi, ça va pas. Frère, t'es au courant qu'il y a des pélos. Par contre, je lui ai dit, tu me fais pas des trucs comme ça. Et à chaque fois, je lui ai dit... Mais à chaque fois, elle me fait des actions bizarres. Tu vois, des trucs que... Et moi, ça va pas. Et après, il y a cette odeur. Cette odeur, je peux pas lui dire. Moi, elle... Je débarque direct. Je débarque. Non, frérot. C'est lié, peut-être... Bah, l'alimentation aussi. Ça dépend ce qu'elle mange. J'ai envie de te dire. Ouais, après, elle mange correctement. T'as vu, c'est pas... Elle mange pas des tacos. Elle mange correctement et tout. Mais voilà, elle dit, ça sent. Et c'est pas que tu bouges, hein, que ça sent. Même... Elle mange pas des tacos. Mais wallah, c'est... Ah, c'est pour ça que je dis qu'il faut tout le temps de se méfier de ces meufs qu'ont les applications Uber Eats et Deliveroo. C'est des putes. Elles pue du cul, je te le dis. Parce que rien qu'elle mange, je taille... Walk... Ouais, ouais, t'as raison. Bah, j'ai un gros problème. T'as raison. T'accosse trois viandes. T'accosse trois viandes. T'accosse trois viandes. C'est problématique. C'est problématique. Parce que moi, là, je suis marié. Et comment je résous le problème ? Là, chez ses parents, je sais pas si elle va revenir. Elle va faire le ramadan là-bas. Parce que voilà, j'ai une patate. J'en sais pas si elle a parlé à ses parents ou autre. Enfin bref, voilà. Et la roue, là, il n'entend pas. Bah, la roue, il pense que t'es un fake. La roue, il pense que t'es un fake. La roue, il pense que t'es un fake. Pocho m'a confirmé que tu l'es pas. Non, non, non. Pocho m'a confirmé que tu l'es pas. Pocho m'a confirmé que tu l'es pas. Après, j'ai envie de te dire, frérot... Mais c'est un vrai problème, t'as vu. Parce qu'après, tout se passe bien dans le quotidien. Tout se passe bien, tout ça. Mais voilà. Et après, c'est important quand même, le sexe. On va pas se mentir. Même si on est derrière là, on est des muslims. Mais c'est quand même important, le sexe. Tu vois ce que veut dire ? Il y a quelque chose qui manque. Quand il y a pas ça, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Moi, je sais pas. Je passe la journée. Je travaille. Le soir, j'ai envie de... Voilà. Sinon, dans la vie, l'entente, elle est bien. C'est cordial. Non, elle est bien. Ouais. Voilà. Comme je disais, elle joue son rôle de femme. Elle fait manger tranquillement. Moi, je pouvais bosser. Tout bien. Tout bien. On s'entend bien. On rigole et tout. Mais t'as vu. Quand le caractère qu'elle a la journée et le soir, tu te dis, c'est pas elle. Moi, des fois, j'ai peur. Je dis, c'est quoi ? C'est tout ce qu'il faut. C'est impossible. Elle est pas... C'est pas elle. La journée, tu vois. T'as peur ? Tu rentres à la maison, tu te dis, elle va me piner. C'est elle qui te pille. T'as l'impression que c'est elle qui va te piner. Elle te retourne. Oh, putain. Ouais, ouais. C'est ça. Elle est partie depuis quand, là ? J'ai des petites... Depuis que je lui ai mis une patate, c'était deux jours. C'est avant-hier. Avant-hier. Mais toujours. T'as vu, les patates, je regrette. Mais c'est réflexe. Tu touches le bout, là. Frère. Frère. Écoute-moi. Écoute-moi. T'sais pourquoi je rigole ? T'sais pourquoi je rigole ? T'sais, j'ai pas envie de parler de ça. Mais t'as vu ta situation, là ? Y'a énormément de mecs qui me l'ont raconté aussi. Frérot, je sais pas. Elle a commencé à rapprocher son sbar. Moi, d'instinct, je lui ai mis une tarte. Dieu, tu vois ? C'est ça qui m'a fait rire. C'est qu'il y a plein de dragons d'un que je connais qui me l'ont dit. Ils m'ont dit, oh Allah, elle a voulu une rage. J'ai mis une gif. Ça, c'est ma génération. Maintenant, la génération paye. Moi, j'en connais qui donne 300 boules. 300 boules. C'est des meufs qui m'ont dit. Lui, là ? Lui, il fait le malin. Lui, là ? 300 boules. Il m'a dit, mets ton drôle. Oh non ! Nine ! Non ! Non ! Et ouais, pourtant des vagondins. Ok. Bon, bah écoute. Écoute, frérot. On va attendre. Je sais pas quoi faire. Achète-lui du déodorant. Et voilà, j'ai envie de te dire... Ouais. Ouais. Ouais, c'est quand même chaud. C'est quand même chaud, ton histoire. Merci, frérot. Merci, merci. Oh là, 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 là. Il y a une patate. Oh là. D'instinct. Ah, tu fais quoi ? Oh non ! Non. Non ! Non !